Bon jeudi 7 avril à tous, j'espère que tout le monde va bien. Il est clair que la défaite face à l'Inter dimanche a changé, la fin de saison de la Juve a changé les plans des Bianconeri puisqu'en cas de victoire la Juve aurait pu revenir pleinement dans la course au Scudetto et désormais il y a la sensation qu'il n'y a plus grand chose à jouer pour la Juve mis à part aller consolider cette 4ème place avec une petite avance face à la Romain, à l'heure actuelle 5 points. La différence entre l'année dernière c'est qu'à l'heure actuelle les Bianconeri ont leur destin entre leurs mains mais il y a quelque chose qui est inévitable et qui ne se discute pas, c'est que pour le moment la saison de la Juve est décevante puisqu'elle a vite été éliminée en Champions League, sortie prématurée en 8ème de finale face à Villarelle et à l'heure où je vous parle elle n'est quasiment plus dans la course au Scudetto après la vie de chacun mais à l'heure actuelle ça me semble extrêmement utopique parler de Scudetto donc la Juve va devoir intervenir en vue de ce mercato et faire d'autres choix qui porteront la Juve de nouveau au sommet de l'Italie c'est ce qu'ont fait les dirigeants la Juve cet hiver avec le choix d'aller prendre notamment Dujan Vlaovic ou encore Denis Zakaria des choix qui ont été plutôt payants avec deux joueurs qui ont eu un impact plutôt positif avec évidemment Zakaria qui a vite été blessé donc malheureusement il n'a pas pu montrer avec continuité son talent mais en tout cas sa rentrée face à l'Inter a été plus que positif et malgré tout Dujan Vlaovic c'est un buteur et c'est ce qui manquait à la Juve mais la Juve va devoir et va vouloir répéter tout cela lors du mercato estival alors penser que la Juve achètera chaque top player à chaque poste cet été me semble être évidemment la pireur possible en revanche les Bianconeri veulent faire un coup les Bianconeri veulent faire un gros coup très certainement au milieu de terrain qui reste le secteur où depuis quelques saisons il y a sa sensation que il y a des renforts sans avoir des renforts et malgré tout ça reste un secteur où à l'heure actuelle la Juve est bien trop faible et surtout bien plus faible que ses concurrents directs en Italie moins fort que l'Inter à l'heure actuelle intrinsèquement moins fort que Napoli Milan a plus de qualité au milieu donc voilà si vous voulez aussi retourner au sommet en Italie il va vous falloir aussi un milieu de qualité et il y a quelque chose qui est assez fort dans ce que veut la Juve c'est qu'à l'air les idées claires alors qu'on partage l'avis ou non de la nouvelle direction d'avoir pris la décision de ne pas prolonger pour l'Odibala c'est une décision extrêmement forte de ne pas continuer avec son vice-capital qui est très certainement le joueur qui techniquement apporte le plus qui techniquement a quelque chose en plus de tous ses coéquipiers et il y a le choix fort très certainement de ne pas continuer l'aventure aussi avec Federico Bernardeschi de baisser les salaires de tous les joueurs en fin de contrat et surtout de ne plus donner des salaires mérobolants à des joueurs qui ne le méritent pas sauf exception à des joueurs comme Matais Zolik par exemple ou encore des doux Javlavic qui sont évidemment très jeunes et qui ont des potentiels qui ne vous permettent pas de leur offrir des 3 millions net par saison voilà il y a aussi logique donc des choix forts ont été faits on en a parlé dans une précédente vidéo n'hésitez pas à aller la voir donc comment intervient la nouvelle direction de la Juve quelle est la différence entre l'ancienne direction et la nouvelle direction et c'est vrai que plusieurs pistes ont commencé à se dessiner avec des pistes concrètes celle de Nicolo Zanullo que vous entendez de toutes les sauces lors des dernières semaines est une piste réelle la Juve a eu des contacts au mois de janvier avec l'entourage de Zanullo et c'est vrai que l'exemple parfait c'est Manolo Catelli où la Juve avait tenté d'avoir un canal préférentiel à Seto et c'est ce qui avait été fait évidemment avec l'envie du joueur qui avait énormément compté l'accord de Canneval de trouver un accord au plus vite avec la Juve avait aussi joué mais attention Zanullo avait aussi ses intérêts c'est aussi pour ça que plusieurs rencontres avaient été effectuées oui la Juve avait un canal préférentiel sur Manuel Catelli qui lui voulait la Juve puisque évidemment vous le savez mieux que moi Manuel Catelli est un supporter est un tifos de Juventil avant d'être un joueur de la Juve mais derrière il y avait des intérêts de Zanullo et c'est ce qui se passera encore cet été le choix de vendre des joueurs à paramètre zéro c'est un choix audacieux de la part de la Juve un choix courageux alors évidemment vous n'allez pas me dire c'est pas Madinho Milan a eu l'audace de séparer de Donnarumma à zéro or à l'audace cet été de séparer de Kessier alors évidemment entre parenthèses on vous rentre dans les détails oui Milan avait fait des propositions de prolongation de contrat pour prolonger le contrat de ses joueurs à différence de la Juve qui n'avait pas fait de nouvelles prolongations de contrat pour M. Paulo Dybala et la Juve va devoir se renforcer nul doute alors là-dessus c'est une pure conviction mais j'en ai la confirmation cette semaine beaucoup me demandent mais voilà est-ce qu'Alexandro va être vendu est-ce que la Juve va vouloir se séparer des poids comme Adrien Rabiot etc il y a une différence entre pouvoir et vouloir moi j'ai zéro doute là-dessus que si la Juve en avait la possibilité elle se séparait tout de suite dans l'immédiat de joueurs comme Alexandro de joueurs comme Rabiot de joueurs comme Arthur sur certaines conditions vous l'avez vu la Juve n'a pas fermé la porte cet hiver à se séparer d'Arthur pourtant un des joueurs avec le plus de qualité et c'est très certainement un des joueurs qui dérange le moins dans le milieu de la Juve mais si d'ailleurs vous avez de bonnes offres pour des joueurs qui conviennent peu et si ces offres-là respectent ce que demande la Juve il y a l'intérêt pour les bien-conneries d'aller se séparer de ce type de joueurs et encore une fois si la Juve ne s'est pas séparée de joueurs comme Alexandro comme Adrien Rabiot comme Ramsey etc alors oui d'un côté c'est l'une d'erreur précédente faite par l'ancienne direction évidemment d'avoir donné des salaires astronomiques à des joueurs qui ne le méritaient pas mais c'est aussi parce que la Juve n'en a pas la capacité derrière qui va proposer une offre à un joueur qui gagne 7 millions net par saison comme Alexandro alors que le niveau actuel frôle la catastrophe qui va proposer à l'heure actuelle un salaire inférieur à 7 millions d'euros pour Adrien Rabiot qui malgré tout ne vous propose pas un rendement avec continuité donc s'il y a aussi quelque part une construction à aller faire si la Juve ne se sépare pas de ce type de joueurs c'est avant tout parce qu'elle n'en a pas la possibilité la vraie différence lors de ce mercato qui va arriver selon moi c'est que la Juve fera tout pour aller se séparer de ce type de joueurs et surtout rajeunir l'effectif quand vous voyez toutes les rumeurs alors évidemment vous le savez sur ce canal j'aime bien parler de rumeurs fondées puisqu'évidemment le mercato est quelque chose de tellement vaste il peut se passer le tour à n'importe quel moment mais vous entendez 10 000 noms par jour et à juste titre parce qu'il y a 10 000 intermédiaires dans le monde du mercato et aujourd'hui le monde du mercato est un monde encore plus vaste puisqu'il y a les joueurs il y a les présidents il y a les dirigeants il y a les directeurs sportifs il y a les agents de joueurs il y a les entourages il y a les intermédiaires bref vous le voyez c'est un monde extrêmement four et il peut se passer encore une fois tout à n'importe quel moment mais la Juve va vouloir faire quelque chose dans ce mercato que ce soit en défense et nul doute qu'attentera de renforcer le côté gauche d'ailleurs Mathias Deschilios prolonge parce que la Juve sait que derrière défensivement il ne va pas pouvoir se séparer de tous les joueurs c'est aussi pour ça que la Juve va vouloir prolonger Deschilios en revanche la pire erreur possible pour les bien-conneries ce serait de penser que Deschilios aient la capacité pour faire le titulaire dans cette équipe nul doute en tout cas qu'à gauche la Juve voudra se séparer d'Alexandro et ira chercher un autre joueur il y a plusieurs profils qui ont été sondés alors je n'ai pas eu de retour concret sur le nom de Windal je ne vais pas faire semblant je connais très peu le joueur je connais très mal le joueur en tout cas de ce que j'ai pu entendre de personnes qui regardent le championnat hollandais avec continuité c'est un joueur qui a beaucoup progressé par exemple et ça pourrait être des profils intéressants pour la Juve au milieu de terrain tous les profils que vous voyez sont quasiment des profils jeunes ou du moins des profils confirmés qui ne dépassent pas la trentaine alors il y a des exceptions faites comme par exemple Paul Pogba qui est une exception parmi tant d'exceptions parce que Paul Pogba connait la casa Juve et Paul Pogba est évidemment un joueur qui a des liens spéciaux avec la Juve l'autre nom à surveiller comme toujours c'est Sergei Milinkovic Savic qui est un nom qui a toujours plu à la direction de la Juve qui a toujours plu à Max Alegri et il y a eu une rencontre entre l'Otito entre Mauricio Sarri et entre le directeur sportif de la Lazio et de ce qui filtre du côté de Rome c'est que la Lazio aurait ouvert aurait ouvert la porte cet été à une vente de Milinkovic Savic inutile de vous dire évidemment le prix est extrêmement élevé mais là aussi on rentre dans un discours qui est évidemment extrêmement répétitif tous les ans il y a cet intérêt concret ou pas concret mais la Juve a toujours aimé le profil de Sergei Milinkovic Savic que je peux vous assurer c'est que le seul été où la Juve a réellement fait une offre officielle pour Sergei Milinkovic à l'été de 60 millions d'euros et c'était l'été 2017 d'un point de vue offensif pareil il va falloir comprendre comment la Juve voudra remplacer Paulo Dybala alors il y a la très bonne Fabiane Delaval et la très brillante Fabiane Delaval et qui aujourd'hui a sorti un très bel article sur la Gazette à laquelle elle parle justement de Raspadori qui pourrait être un profil intéressant pareil ce sont des noms qui rentrent parfaitement dans la politique de la Juve vous avez entendu le nom de Niccolo Zagnolo mais Zagnolo moi en tout cas dans le raisonnement que j'ai je ne le porte pas je prends Zagnolo pour remplacer Paulo Dybala il va falloir comprendre ce qui se passera sur le futur d'Alvaro Morata parce que oui la Juve a l'envie d'aller prolonger enfin l'envie d'acheter Alvaro Morata mais à un prix à 35 millions d'euros jamais de la vie la Juve le fera donc s'il n'y a pas d'accord qui est trouvé la Juve devra remplacer pareil Alvaro Morata ce qui se passera ce qui se passera sur le front Moïskine et tout ça tout ce groupement va devoir être remplacé par des joueurs qui rentrent dans le projet qui n'ont pas et qui ne dépassent pas un certain nombre de standing en termes de salaire et qui rentrent dans la politique d'âge effectuée par la nouvelle direction de la Juve donc voilà c'est plein de petits détails qui ont changé mais nul doute que la Juve fera quelque chose et que les idées claires de l'avec Cassignola sont délimitées c'est une vidéo qui était extrêmement vaste on n'est pas rentré dans le vif du sujet avec plusieurs noms c'est volontaire on le fera la semaine prochaine avec un live dédié et surtout plusieurs vidéos avec quelques noms qui commencent à se dessiner quelques contacts sur quelques joueurs vous dans les commentaires dites-moi un petit peu le mercato parfait que devrait effectuer la Juve est-ce que vous êtes d'accord avec cette nouvelle ligne directrice aussi lancée par la Juve j'avais lu tous vos commentaires lors de la vidéo précédente où on avait parlé justement de cette nouvelle direction etc et j'avais noté que vous êtes plutôt pour de tout ce nouveau changement avec évidemment plusieurs réserves avec la qualité des joueurs vous m'aviez fait noter oui on est d'accord pour avoir des nouveaux joueurs assez jeunes avec un salaire assez faible mais des joueurs de qualité et évidemment je vous rejoins pleinement vous dans les commentaires donc faites-moi savoir tout ça n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait évidemment grand grand plaisir on se retrouve demain pour préparer Caliari U les conférences de presse de Max Algris à midi à l'année en saillant ciao 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 ciao